Vous avez essayé de vous faire soigner cet été dans un hôpital ? Vous avez essayé d'aller aux urgences ? Je ne suis pratiquement jamais malade, mais j'ai des infirmières et des médecins urgentistes qui me tiennent au courant des conditions dans certains... Vous seriez mort si vous aviez une urgence réelle. C'est ça, on parle d'une des plus puissantes... C'est une nation qui était deuxième puissance mondiale économiquement parlant à un moment dans les années 60. Deuxième. D'accord ? C'est-à-dire qu'en 50 ans et aujourd'hui, la crise du Covid, c'est la même chose. La crise du Covid, c'est une crise de la souveraineté, c'est une crise des capacités hospitalières. C'était juste qu'on avait déjà saturé tellement les urgences que la moindre petite chose menaçait... On préférait arrêter le pays plutôt que de se retrouver avec des gens qui mourraient de façon explicite, faute de pouvoir les soigner par moyens, pas à cause de la gravité du Covid et compagnie. Non, juste parce que l'État a été tellement pillé qu'il n'a plus d'infrastructures hospitalières et médicales suffisantes pour soigner sa population en temps normal. Bonne journée. Bonne було-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada arn